Léopoldine est une jeune fille de Feltin dans la Creuse qui décide de faire des études d'infirmière à une époque où c'était difficile les premières écoles d'infirmières s'ouvraient sur Paris on est dans les années 1900 elle part suivre des études d'infirmière à Paris dans un quartier où elle rencontre des Russes des gens d'origines différentes elle va s'ouvrir au Paris encore dans ce moment parce que dans les années 1900 on reconstruit toujours Paris on transforme Paris elle fait ses études d'infirmière et au moment de l'éclatement de la guerre elle décide de participer à cet effort de guerre et de partir sur les tranchées pour se battre au plus près des soldats au niveau des tranchées donc elle part sur le front elle va suivre une ambulance mobile et il y a toute une histoire autour de sa famille qui est de Feltin, autour de ses frères il y a un des frères qui va participer également à cette guerre qui va être enrôlée, soldat qui va très vite ne plus supporter cette pression terrible de voir mourir ses amis de voir dans quelles conditions ils combattent qui va avoir un geste malheureux on va dire parce que je ne peux pas tout raconter qu'elle va devoir travailler pour l'état-major français Alvin a su de certaines troupes et il s'agit essentiellement des troupes russes ces troupes russes inquiètent on avait besoin de renforcer le front on avait besoin d'hommes c'est une période difficile on est en 1916 et là il y a des grandes offensives qui se préparent il nous faut de la chair fraîche Raymond Poincaré est allé en Russie juste avant la guerre pour négocier des hommes parce qu'il savait qu'on en aurait besoin le tsar connaissait l'état son pays forcément il savait qu'une révolution fomentait il y avait déjà eu des éclats il avait besoin d'armes lui des hommes il en avait mais par contre il n'avait pas d'armes ils ont fait une tractation des hommes contre des armes en 1916 on réclame ces hommes on récupère plus de 30 000 hommes 10 000 iront sur Salonique 20 000 seront donc réservés au front français là c'est un périple épouvantable ils arrivent ils sont magnifiques parce qu'ils sont pris sur des critères bien précis bien physiques on les entraîne au camp de Salon et on va les lâcher dans la Marne mais l'état-major en a quand même très peur et ils vont être surveillés par différentes personnes dont cette infirmière qui va suivre la première brigade qui est la plus on va dire entre guillemets la plus rouge qui sera en tous les cas la plus rouge on ne parle pas de communisme à l'époque mais on va très vite découvrir que ces hommes-là ont des idées révolutionnaires elle va les suivre par le biais d'une croix rouge russe puisque chaque croix rouge était financée par les pays belligérants elle suit l'entraînement de ces hommes elle va les suivre sur le front et en 17 quand la révolution va éclater en Russie ces hommes vont refuser de continuer de se battre et vont vouloir rentrer chez eux pour participer à la révolution russe pour voir que sont devenues leurs familles pour essayer d'obtenir des terres elle doit rendre compte de tout ça mais elle est espionne en fait espionne pour l'armée française mais elle s'attache à ces russes entre autres à un de ces russes quand ils vont refuser de se battre en 17 au moment où il y a effectivement énormément d'hommes qui se révoltent qui sont fusillés pour l'exemple ils vont être internés dans un camp il faut trouver un endroit où les internés où il n'y ait personne autour quoi de mieux que le limousin il y a le camp de la courtine ce camp de la courtine il y a quelques prisonniers allemands on va nettoyer entre guillemets ce camp on va retirer les fils barbelés pour leur faire croire qu'ils ne sont pas internés et on va les envoyer dans ce camp elle va les suivre jusque là donc c'est toute la vie de ces hommes par le biais d'une infirmière dont je vais parler de cette vie qu'il y avait également quand de ce premier soviète russe en terre française en terre creusoise dont je parle dans ce livre et qui permet de mieux mieux comprendre ce qui s'est passé à la courtine parce que quand on parle des mutins de la courtine c'est encore très fort très très fort il y a encore des débats qui sont assez sensibles la libre pensée a beaucoup travaillé sur ce devoir de mémoire qu'on a au niveau de ces hommes donc que Léopoldine qui les suit va permettre au roman parce que là encore ce n'est pas un livre d'histoire ce n'est pas un livre d'historien c'est un roman historique on est dans des cases bien précises mais en revanche cette femme elle va atteindre le cœur de ces russes le cœur de ces hommes l'âme de ces hommes et c'est par là que moi je vais pouvoir raconter cette histoire c'est-à-dire en me mettant vraiment dans la tête de ces hommes voir ce qu'ils ont ressenti du fait d'avoir quitté leur pays d'avoir tout lâché d'être arrivé dans une terre qui au départ les a accueillis à bras ouverts d'avoir connu la souffrance du front parce qu'ils se sont battus pour les français sans vraiment comprendre ce qui leur arrivait parce que même nos soldats français ne savaient pas ce qui allait leur arriver sur le front donc ils ont connu cette violence il y a eu énormément de pertes ils étaient loin de leur famille ils perdaient les leurs ils perdaient leurs frères et d'un coup en 17 on les prend pour des parias alors qu'ils veulent simplement rentrer chez eux donc en fait le personnage de Léopoldine est un personnage de fiction que vous avez totalement inventé oui et qui vous sert un petit peu de prétexte pour raconter ces hommes venus de Russie et un petit peu perdus sur notre territoire exactement en fait l'avantage de la fiction et c'est là où c'est parfois très compliqué à manier c'est qu'il faut à la fois rester très proche de l'histoire pour que le lecteur apprenne quelque chose en même temps que nous parce que moi j'ai fait plus d'un an de recherche sur cette histoire j'ai contacté des historiens je suis allée à la courtine j'ai visité le camp donc vraiment on s'imprègne totalement de cette histoire avec un grand H mais pour pouvoir entre guillemets recracher cette histoire pour pouvoir la rendre le plus facile d'accès au lecteur du roman il faut quelques personnages fictifs pour moi en tous les cas qui permettent d'amener une certaine souplesse et puis beaucoup d'humanité aussi parce que quand on est dans l'histoire pure un historien ne va pas chercher forcément à être humain il ne va pas prendre partie il n'a pas le droit donc moi par contre j'ai cet avantage là et depuis la sortie de ce livre est-ce qu'au niveau des mentalités ça a un petit peu bougé il y a quelques manifestations qui sont organisées autour de cette histoire là de ces russes là oui alors ce n'est pas mon roman qui a fait bouger les choses il y a la courtine 17 qui est une association qui oeuvre justement pour la mémoire de ces hommes avec les libres penseurs ils ont Mimstel qui est magnifique d'ailleurs au cimetière de la courtine ils ont érigé Mistel il y a Rémi Adam il y a M. Le Nahour ce sont des historiens qui ont beaucoup travaillé sur cette histoire mais plus dans un ensemble révolutionnaire de l'époque le livre lui le roman permet surtout à des gens du village à des gens autour mais même au niveau national d'appréhender cette histoire différemment parce que par l'historien c'est quand même très difficile d'accès moi j'ai mis beaucoup de temps à lire des livres d'historiens à contacter des gens pour m'expliquer un peu ce qui s'était réellement passé parce que quand on n'est pas historien c'est quand même difficile le roman a permis de vulgariser entre guillemets cette histoire et d'amener les gens à mieux comprendre ce qui s'est passé dans leur région là en septembre 17 du 14 au 17 septembre il y aura donc la commémoration du centenaire du bombardement du camp parce que malheureusement ces hommes ont fini par être encerclés par l'honneur alors c'est une grande histoire que je ne peux pas développer là mais avec l'aide de l'état-major français il faut le savoir et ce camp a été bombardé il y a eu des morts par la suite certains russes soldats russes ont été internés sur l'île d'Aix d'autres ont été envoyés pour faire des travaux d'intérêts généraux dans l'est de la France c'est grâce à des familles d'ailleurs de ces soldats que j'ai pu reconstituer toute leur histoire aussi donc il y aura ces commémorations avec des débats des films il y a un très bon film 20 000 magiques sans importance qui est déjà assez ancien qui est très intéressant et qui retrace toute cette histoire il y a une exposition qui a été mise également sur pied par Courtine 17 qui est magnifique avec des panneaux très réussis donc des conférences des débats un spectacle de marionnettes parce que je fais aussi des marionnettes et là ce sera un débat ce sera un spectacle sur le pacifisme plus d'accès pour les enfants aussi pour qu'ils sachent un petit peu ce qui s'est passé à cette période-là et qu'ils s'ancrent vraiment dans la creuse donc à la Courtine je vous invite à participer à ces journées de commémorations et qu'ils s'éteint de la mort et qu'ils s'éteint Sous-titrage FR ?